J'ai été donc ban de Facebook depuis le mois de décembre. Malgré tout, j'ai quand même envie de garder mes contacts pour pouvoir discuter avec mes copines, mes potes et compagnie, donc forcément, je leur fais un compte. L'ironie, c'est que dans ma première plus précédente vidéo, j'ai déjà été ban deux fois. Je l'ai fait jusqu'à neuf fois. Neuf fois pour refaire mon compte pour qu'il soit valable. Et là où je me rends compte de la situation, c'est qu'au départ, je m'étais dit, mais est-ce que je suis wanted ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Je ne plais pas à l'oncle Sam, je n'ai eu aucun propos et autres qui ne correspondent pas au niveau de la charte de Facebook. Pas du tout. J'ai reçu un message qui était légèrement équivoque par rapport au bot de Facebook, qui me disait que je ne respectais pas la charge de communauté sur le respect du harcèlement ou de n'importe quoi. Donc, déduction, j'ai été forcément signalé par quelqu'un qui n'est pas du tout fan de moi ou qui ne m'aime pas du tout. On est tous avec des gens des fois qu'on n'aime pas du tout. En l'occurrence, pour mon cas personnel, aux concernés et ES, j'ai tout essayé. Changer le nom, prénom, numéro, adresse, remettre des vieilles photos, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'à un moment, vous cherchez à chaque fois que je recrée un compte pour me ban. Ça a dû être un beau passe-temps pendant vos fêtes d'hiver pour essayer de me bloquer. Après, vous gaspillez votre temps et votre vie, c'est votre problème. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Donc, en fait, déjà pour ceux qui ont été déjà, entre guillemets, ban de Facebook, parce que c'est vraiment le terme ban et pas désactiver sous prétexte que voilà, ce sont des personnes qui réellement le provoquent. Ce n'est pas qu'une personne, c'est forcément plusieurs qui sont entre cinq et une moitaine de personnes pour signaler un profil, pour dire n'importe quoi et automatiquement qu'on soit ban. Preuve à la pluie, texte ou des vieux messages qu'on a pu écrire quatre, cinq ans en arrière, et bien bizarrement, ça fait bim. Très bien, vous m'avez bloqué mon compte Facebook. Félicitations, vous avez réussi à perdre pour vous un temps de votre vie. Moi, ma vie continue toujours d'être aussi plaisante et à me faire partager mes passions et à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, très sincèrement, si c'est ça votre façon de faire, elle est minable, je n'ai pas envie de m'abaisser à vous rendre l'appareil. Très sincèrement, je m'en moque. Donc, très sincèrement, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez encore des problèmes par rapport à ça, il y a la justice. Parce que ça, par contre, ça s'appelle réellement un harcèlement, de vouloir essayer de me bloquer sur un système de communication, ou du fait aussi d'essayer de me pourrir. Vous pouvez, hein, pour sincèrement, je m'entamponne de votre existence. Ouais, je ne vais pas vous dénouer vos noms et prénoms parce que vous méritez, excusez-moi, même pas qu'on cite ne serait-ce que votre simple existence qui est tellement futile et sans aucun intérêt intéressant pour l'humanité. Donc, très sincèrement, ben, menez votre petite existence comme ça et foutez-moi la paix. Tout ce que j'ai à vous dire. Par contre, précision pour tout le monde, ton compte Facebook, quand c'est comme ça par quelqu'un, change nom, prénom, bien prendre des contacts qui sont réellement proches, pas des associations de copains à copains pour justement que les personnes qui essaient de t'avoir, c'est tout. Change tes images de profil, mais tout en privé, que l'ami, pas l'ami de l'ami, et tu t'en sors tranquille. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, du coup, ben, j'en refais, donc, c'était mon neuvième compte Facebook. ...